Alors, Interface, c'est une société américaine qui fabrique et vend des dalles de moquette, comme ça. On s'adresse essentiellement au bureau, à l'hôtellerie, aux espaces recevant du public en général, et on est positionné en B2B. Ce qui fait notre différence aujourd'hui, c'est qu'on a un gros engagement en matière d'environnement, qu'on a pris il y a longtemps, qui s'appelle Mission Zéro, et c'est l'engagement de n'avoir plus aucun impact négatif sur l'environnement en 2020. C'est un engagement qui ne date pas d'hier, mais qui a été pris par notre président, qui s'appelle Ray Anderson, il y a 20 ans maintenant, en 1994, parce qu'à ce moment-là, il a pris conscience que le modèle sur lequel on était, sur lequel on travaillait, qui était un modèle linéaire, d'extraire des matières premières, produire de manière assez polluante, et puis jeter nos dalles de moquette en décharge, qui ne se détériore qu'au bout de 600, voire 700 ans. Ce n'était pas juste viable et pérenne, puisque de toute façon, la fibre est en polyamide, donc extrait du pétrole et de la pétrochimie. Par définition, c'est une ressource épuisable, donc par définition, notre modèle n'était pas pérenne. L'idée, dès le départ, c'était de transformer le modèle linéaire en un modèle plutôt circulaire, pour qu'on puisse du coup fonctionner en boucle, soit en boucle fermée, ou soit en boucle ouverte, où nos produits puissent alimenter d'autres boucles, où on puisse du coup réutiliser les énergies d'autres sociétés autour, etc. C'était vraiment le point de départ. On a fixé ça en 1994, on l'a appelé « mission zéro », ce passage à l'économie circulaire. Ça impacte sept fronts. Alors un, il y a l'élimination des déchets à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conception du produit, ne pas concevoir un produit qui soit trop pensé ou trop performant par rapport à son utilisation, qu'au niveau de la fabrication, qu'au niveau de la fin de vie, élimination des déchets. Le deuxième axe, c'est avoir des émissions non nocives, encore une fois au niveau des usines, par rapport à ce qu'on peut émettre, etc. Mais aussi par rapport au produit, une fois qu'il est installé. On parle aujourd'hui beaucoup de qualité d'air intérieur et de ce qu'on peut respirer. Troisième axe, c'est travailler évidemment sur les énergies renouvelables pour ne plus dépendre des énergies fossiles. Quatrième axe, boucler la boucle en matière de produit pour avoir un produit qui soit se recycle à souhait ou soit puisse avoir des matériaux qui alimentent, ce que je disais tout à l'heure, d'autres boucles. Le cinquième axe, optimisation des transports, puisqu'on est très dépendant aussi de cet axe-là. Et le sixième et le septième, je les trouve très novateurs pour l'époque. Il y a la sensibilisation des parties prenantes, parce que se dire que la mission zéro, on ne la fera pas tout seul. Il faudra forcément emmener avec nous les employés, les clients, les fournisseurs, etc. Et tous les gens qui gravitent autour de la boîte. Je trouve que c'est très, très visionnaire dès 94. Et puis le septième axe, nouvelle façon de commercer. Parce que vendre de la moquette pour vendre de la moquette, ce n'est peut-être pas intéressant. Mais peut-être qu'on peut développer tout un tas de services autour de la moquette, qu'ils soient des services d'entretien, de maintenance, de design, de récupération des produits en fin de vie, qui ajoutent tout un tas de valeurs au produit en tant que tel et qui puissent potentiellement permettre de passer à l'usage ou à la vente de l'usage du produit plutôt que la vente du produit en tant que tel. Sous-titrage Société Radio-Canada